... D'abord on vous remercie au nom des trois organisations syndicales qui ont appelé à cette mobilisation ce matin, qui a été rapidement appelée, très vite c'est vrai, puisqu'on a appris, même si on pouvait se douter, que la direction continuerait ses mesures d'économie, en particulier sur le personnel, on a appris par la direction vendredi que de nouvelles mesures d'économie allaient donc être mises en place, en particulier à partir du 1er octobre 2014, et la mesure qui est pour nous, qu'on considère comme une mesure particulièrement injuste, est celle qui touche la durée du temps de repas. C'est à qui là ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à peu près, on ne le sait pas encore, parce que la direction n'a pas précisé les personnels qui seraient touchés par cette mesure, ni les services qui seraient impartés par cette mesure, mais ce qui nous on pense, on a fait un petit calcul, qu'il y aurait à peu près 1 000 agents à qui on va demander de travailler 30 minutes de plus par jour. Parce que ça veut dire ça, 30 minutes de plus par jour. Alors, quand on fait un calcul, effectivement, c'est nos 15 RTT qui sont remis en cause. On en a perdu déjà 3, et là, ça veut dire que si on a 1 000 agents qui travaillent 30 minutes de plus dans les services, on perd derrière, on rend quelque part nos RTT. Et ça, c'est une mesure qu'on considère comme particulièrement injuste. Après, on peut placer, pour moi. Après, on peut placer, pour moi. Merci.